Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au 100 livres de la formation. Aujourd'hui, on en est au numéro 18 avec Théodulf d'Orléans. Théodulf d'Orléans qui a écrit Libri Carolini en 793. Alors d'Orléans, pourquoi ? Parce qu'il était évêque d'Orléans et il a apporté quelque chose de très important dans notre façon de penser la pédagogie en Occident, dans un environnement qui était particulier. Donc c'était la guerre des images, la guerre des iconographies. Rome était iconophile, donc favorable aux images. Byzance était iconoclaste, donc contre les images. Et Byzance avait cette façon de faire qui était assez légitime aussi en disant dans l'Exode, on voit « tu ne feras aucune image sculptée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut des cieux ». Donc pas de représentation, donc pas d'image. Donc pas d'image sainte, bien évidemment, mais aussi derrière pas d'autres images. Alors évidemment, la position Franck était un peu particulière. Et c'est là où Théodulf d'Orléans apporte une originalité. C'est qu'au lieu de prendre position, ce qui est un peu compliqué, surtout dans cette période-là, eh bien il dit « ce qui est intéressant, c'est que l'image n'est pas faite pour avoir un vaudor en disant « on croit dans l'image, et non pas dans Dieu lui-même, mais dans l'image de Dieu ». Ça veut dire qu'il dit que l'image a un rôle pédagogique. Et donc ça, c'est très important parce qu'il dit « on peut enseigner à des gens qui sont incultes, qui ne savent ni lire ni écrire, l'image leur permet de comprendre comment ça fonctionne ». Et ça, c'est très riche. Ça se traduit par deux choses. La première, qui est les Bibles, sont très très illustrées. Il y a beaucoup d'images. C'est un peu un bazar dans la Bible. C'est pas aussi bien écrit que maintenant, puisque maintenant tout le monde sait lire et écrire. À l'époque, il y avait beaucoup d'images pour que les gens s'y retrouvent et regardent au moins les images pour suivre les récits qu'ils ont pu entendre pendant la messe. Mais c'est aussi, quand on est dans la messe et quand on est dans la maison de Dieu, c'est le fait de se dire « regardez tous les vitraux, toutes les statues qui racontent l'histoire » de façon à ce que les gens puissent se représenter et connaître les évangiles en fonction de ce qui est représenté. Donc, l'art figuratif devient pédagogique. Aujourd'hui, on dirait l'infographie. Mais ça veut dire que c'est à partir de ce moment-là, là où d'autres religions ont choisi de ne pas aller vers ces représentations et d'avoir plus un travail qui est fondé sur le texte. Donc, tout est bon. Mais en tout cas, nous, ça nous a permis d'avoir ce type de virage. Le deuxième point de Théodulf d'Orléans, c'est le fait qu'il était conseiller de Charlemagne. Et donc, Charlemagne n'a pas inventé l'école. Donc, ça, effectivement, contrairement à la chanson. Mais par contre, il a structuré l'école. Et donc, avec deux choses importantes qui ont été introduites. La première, c'est de reconnaître officiellement que c'est l'Église qui enseigne, ce qui était de fait une réalité. Mais là, c'est institutionnalisé. Donc, ça veut dire que chaque Église fonctionne de la façon. Et deuxième élément, c'est le fait de dire que tout monastère, il n'y avait pas encore beaucoup d'universités, ça n'existait pas encore, surtout au début, mais tout monastère doit avoir une école. Et donc, cette école qui venait dans cette école-là, eh bien, c'était l'élite. C'était l'élite des francs qui ne parlaient pas la langue romane. Par contre, il parlait un dialecte franc. Et donc, ça veut dire qu'en fait, il rentrait dedans pour pouvoir devenir, acquérir le savoir nécessaire. Et donc, ça permettait de développer une élite des barbares. Parce que les francs, à l'époque, n'étaient pas encore, s'étaient pas encore frottés, justement, à la connaissance qui venait de l'Empire. Et on se retrouve dans des façons d'enseigner qui sont assez proches de ce qu'était de l'Antiquité. Ce sont les arts libéraux qu'on retrouve, beaucoup sur la rhétorique, beaucoup de choses comme ça, sur lesquelles on enseigne, bien sûr, les Écritures et les Évangiles. Et ça permet de monter en puissance une élite qui sont les gens bien nés, puisqu'effectivement, les autres n'avaient pas suffisamment de temps libre pour aller dans les écoles. Merci beaucoup. Pensez aux notes de l'émission. À très bientôt. Au revoir.